Le but de Lucas Barrios Le but de Lucas Barrios Le but de Lucas Barrios Le but de Juan Tuzgar Mais le PSG a eu de nombreuses occasions Et réussi un record de tir Cette saison Matuidi rajoute donc logiquement Un troisième but à 10 minutes de la fin Puis à la 83ème minute Le 1-2 réussi entre Pastore et Ibrahimović Pour le but de l'Argentin Au final le PSG s'impose 4 buts 1 Face à Lens Marseille a fait exactement la même chose Que ses deux concurrents En mieux Avec encore plus de buts Une victoire très large à Toulouse Qui débute avec Michiba Chuaï Dès la deuxième minute Dès la sixième minute Le jeune Baptiste Aloé Monté de la défense Va s'offrir Son premier but En Ligue 1 Le score monte à 3-0 A la 20ème minute Avec le malheureux Mubanje Qui va marquer contre son camp Sous la pression de Lucas Ocampos Puis 4-0 Juste avant la mi-temps Avec un doublé Pour Michiba Chuaï Décidément très inspiré Il élimine sur ce crochet Le gardien et un défenseur Marseille a déjà Match gagné à la pause En seconde période Toulouse Essaye de revenir un petit peu Avec Ben Yéder Qui marque à la 77ème minute Mais c'est la seule consolation du match Pour les hommes d'Alain Casanova Car Marseille repart de l'avant Dans la minute Après le but de Ben Yéder André Ayou Réussit à marquer le sien 5 buts 1 Puis le clou du spectacle Avec André-Pierre Gignac Entré sur le terrain A la place de Batchuaï Ancien Toulousain Il marque au Stadium Le but de la victoire définitive 6 buts 1 Monaco a tendance à marquer Peu de buts ces derniers temps Mais cette fois-ci Tout se passe comme il faut Sur le terrain Déviant Tonon Gaillard Premier but pour Anthony Martial A la 18ème minute Une très belle réalisation Qui libère ses coéquipiers Tout le travail Est à mettre ici Au crédit De Dimitar Berbatov Une technique magnifique De la part du Bulgare Le but est pourtant attribué A Kassim Abdallah Contre son camp A 10 minutes de la mi-temps Ça fait déjà 2-0 Pour le club de la principauté En seconde période Almami Touré S'offre son premier but En Ligue 1 3-0 à l'heure de jeu La seule consolation Orienté qui termine le match Qui termine le match à 10 Et Saint-Etienne en profite Pour en marquer un deuxième Il est signé Gradel Victoire 2-0 des Verts Caen a réussi 6 victoires Et 1-0 sur les 7 derniers matchs Les Bordelais sont prévenus Mais l'exclusion de Nangis Dès le début du match Pénalise les Normands Bordeaux en profite Pour ouvrir le score A la 69ème minute Par Diego Rolland Caen en infériorité numérique Réussit à revenir Grâce à Sloan Privat A la 72ème Mais c'est au bout Des arrêts de jeu Que Bordeaux bénéficie D'un pénalty Rolland le réussit Et s'offre un doublé Bordeaux gagne de justesse 2 buts 1 Sur le terrain de Caen Un seul but Dans ce Rennes-Messe Il est l'oeuvre De Paul-Georges Entep Le meilleur buteur Du Stade Rennais A la 19ème minute Il offre la victoire A son équipe 1-0 face à Metz Qui reste dernier Du championnat 1-0 également C'est le score De Guingamp-Lille En faveur des Nordistes Une victoire A l'extérieur Qui permet D'être beaucoup mieux Positionné au classement Le but de la victoire Est signé Nolan Roux A la 51ème minute Guingamp N'a plus la même verve Qu'auparavant 3ème défaite de suite Pour les Bretons Duel toujours très attendu Entre Bastia et Nice Ça avait été chaud Au match allé C'est également le cas Au match retour Carlos Eduardo Ouvre le score Pour les Niçois A la 17ème minute Mais les Bastiais Reviennent vite Grâce à une tête De Gilet A la 26ème Les Niçois Qui prennent Deux cartons rouges Au cours de ce match Et Bastia Qui finalement s'impose Grâce à Giovannicio A la 68ème minute Reims débute parfaitement Son match face à Nantes Avec une ouverture Du score précoce 14ème minute Grégory Bourillon Marque de près Les Nantes 7ème minute Une maigre consolation Pour des Nantais Qui s'incline 3 buts 1 Sur le terrain de Reims 36 buts 36 buts ont été marqués Dans cette 28ème journée Soit le meilleur total Avec la 17ème journée Il n'y a eu aucun match nul 5 victoires à domicile Et 5 victoires à l'extérieur Les 5 premiers du championnat Les 5 premiers du championnat Ont gagné Les positions restent donc En l'état Même si la différence de but Des 3 premiers S'est nettement améliorée Bordeaux profite De la défaite Montpellier-Rennes Pour lui passer devant Bastia apparaît Pour la première fois Dans la première moitié Du classement Dans la deuxième moitié Les équipes Qui occupent Les 8 dernières places Ont perdu C'est Reims Qui en profite Pour prendre de l'avance Sur ses concurrents Lors de la prochaine journée Match de la plus haute importance En bas de tableau Entre Lens et Toulouse Le Paris Saint-Germain Se déplace à Bordeaux Et il faudra bien sûr Suivre le choc Entre l'Olympique de Marseille Et l'Olympique Lyonnais